bien amis bonjour 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 c'est votre frère éloge voilà je dis vraiment bonjour bonjour c'est juste un petit message rapide pour pour dire merci aux gens un petit message rapide pour pour bénir vraiment les enfants de dieu beaucoup de gens ont été là la conférence et je tenais à vous dire que nous serons en prière tout à l'heure alors merci aux gens de la de charlotte merci à ceux et celles qui vraiment n'ont pas hésité à me soutenir vraiment merci pour tous ceux qui se sont déplacés pour new york de new york de boston vraiment j'ai dit merci aux membres des secours ministres et puis je je suis très content alors je suis pas encore étonné au canada mais je suis toujours opérationnel vous voyez même si je suis à distance je suis opérationnel actuellement je vous dis bonjour de maryland je suis en ce moment à giddesburg je sais pas si je prononce bien le nom écoutez c'est pas un crime de modifier le nom de maganer le nom de bricoler le nom c'est pas un signe de vous voyez de faire ces choses c'est juste une petite vidéo pour vous faire un coucou parce que beaucoup m'attendait en ligne voilà salut à de la et de coffee et voilà je suis aux états unis en ce moment je suis quitté de charlotte maintenant je suis à maryland et je tenais vraiment à dire bonjour à mes enfants spirituels et à mes frères des maryland parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent de d'ici quoi donc je peux pas passer je peux pas être des passages sans faire un coucou voilà écoutez je suis à maryland pour juste je suis des passages et j'ai tenu à dire bonjour à mes frères à mes enfants spirituels à vraiment à tous les membres d'océan des grâces voilà depuis maryland je suis très content et je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que on sera en direct en direct tout à l'heure bon peut-être dans l'après midi après midi heure des états unis bien sûr parce qu'il ya des gens quand j'ai dit après midi pense que c'est après midi de la france ils vont commencer à prendre le chintoc pour dire frère éloge je te vois pas en ligne on dit après midi heure du canada pardon voilà il faut changer gladys après midi heure du canada après c'est pour dire frère éloge je te vois pas en ligne tiens mais vous en ligne comment on dit j'ai dit après midi en tout cas je suis très content je suis à maryland et voilà ça fait plaisir de vous avoir donc on sera en direct et n'oubliez pas que après la conférence qui a eu lieu à charlotte ce fut vraiment salut rébéka oui c'est un beau quartier c'est une belle ville c'est un bon endroit et c'est c'est ça tout ce que dieu fait est bon et c'est nous les hommes qui gâtons tout voilà donc je tenais à vous dire bonjour et à vous aviser qu'on allait être en direct aujourd'hui en direct pour la prière en direct pour notre programme en direct pour tout et je tenais vraiment à vous dire que je vous ai pas laissé tomber et que on va finir par s'attraper en direct en ligne à continuer maintenant je ne sais pas si vous êtes tous abonnés à ma chaîne youtube ou bien vous avez créé votre compte sur océan des grâces point com océan des grâces point com vous voyez on aura un marathon des prières très important et je suis vraiment heureux au bien aimé je suis comblé je suis heureux je suis très content vous savez pourquoi non je vais entendre quelqu'un dit frère éloge délivre moi ton secret éloge délivre moi ton secret ces derniers temps dieu m'a révélé des choses parfois moi je suis là j'ai dit tu es allé tu es allé sortir ça là où encore moi même là dieu m'inspire et puis je suis étonné dit non éloge tu es fort éloge éloge tu es fort adieu non mais je me rends compte que dans cette ville là si tu n'as pas de connaissances mais tu es cuit tu es cuit ils vont te ils vont te briser même sur ton propre terrain ils vont te briser ça va t'étonner oui ils vont te briser ça va t'étonner et j'ai découvert vraiment avec l'aide du saint-esprit j'ai découvert quelque chose que si je vous dis vous serez vraiment surpris et j'ai quand même envie de vous livrer ce secret c'est un secret que si vous n'avez pas prier pour découvrir si c'était pas l'aide de dieu je vous assure que beaucoup allaient vivre avec des réclamations sur leur dos beaucoup allait vivre et n'allait pas savoir pourquoi malgré leurs prières les gens sont toujours plus forts que eux vous voyez et ce qui est intéressant c'est que chaque fois que j'arrive dans une ville ou dans un nouveau pays dieu me révèle toujours des secrets et je vais vraiment prendre le temps durant ces trois jours des marathons des prières qui auront lieu en août je vais vraiment prendre le temps de vous délivrer tous ces secrets et le secret que le seigneur m'a délivré m'a révélé c'est pas seulement le secret mais c'est aussi les prières qui accompagnent les secrets vous savez il peut être vraiment quelqu'un peut vous donner des révélations pour dire oui j'ai eu telle révélation mais si cette révélation n'est pas accompagné des prières c'est un peu comme si c'est rien c'est comme un prophète qui te dit j'ai une révélation ton papa va te tuer mais ne te dit pas comment sortir des problèmes salut grand frère l'humoutou qui a oublié son petit vous les gens de l'Ontario là je vais vous trouver là bas donc c'est un peu comme un prophète qui te dit j'ai fait un songe où j'ai vu j'ai une vision on veut te tuer faut aller prier bon on veut te tuer faut aller prier tu es allé prier comment tu es allé prier comment ils vont te tuer tout de même parce que tu ne sais même pas comment prier il n'y a pas de révélation il n'y a pas de choses et autres et il y a une dame qui me dit non un prophète m'a révélé tant que les prophètes et ils sont là seulement pour recevoir les révélations j'ai dit madame pardon ça là c'est faux c'est faux c'est faux je ne suis pas là pour parler mal des prophètes ce que j'ai tant de dire c'est que si Dieu a eu à coeur de révéler aux prophètes que ma fille là on va la tuer Dieu sait que la fille ne sait pas prier mais il vient dire aux prophètes de dire à la fille ils vont la tuer mais le même Dieu qui a dit aux prophètes de dire à la fille qu'ils vont la tuer par exemple là ils vont la tuer mais le même Dieu est capable de dire aux prophètes bon dis lui de faire ça pour qu'on ne la tue pas n'est ce pas donc le prophète ne peut pas se permettre de dire non nous les prophètes là nous il y a des prophètes qui sont là pour recevoir des révélations non Ezekiel avait reçu la révélation des ossements desséchés mais en même temps Dieu lui a donné la stratégie des prières qui lui a permis de restaurer les ossements desséchés donc ce qui veut dire que peu importe les problèmes que Dieu nous révèle même si nous faisons des songes même si nous faisons des cauchemars même si nous faisons des trucs il a la capacité de nous dire faites ça pour vous en sortir vous voyez voici pourquoi lorsque je pose des questions à notre Dieu il me révèle des choses que je ne connais pas des choses que je n'ai jamais entendues et c'est parce que c'est un Dieu que si tu invoques il te répondra donc aucun prophète ne peut se permettre de dire non moi là je suis un prophète qui reçoit seulement des révélations c'est n'importe quoi c'est le manque de volonté qui nous fait dire ça sinon si moi éloge j'ai une révélation ma soeur Dieu veut que tu fasses ça ou bien tu as un danger qui prend sur toi si j'ai le temps si j'ai la volonté si je prends le temps de me mettre à genoux Seigneur tu m'as révélé qu'on veut tuer mon frère qu'est-ce que mon frère va faire Dieu maintenant dans son amour dira dis lui de faire ci de faire ça et autre bref je ne suis pas là pour juger quelqu'un vous voyez maintenant quand j'ai prié Dieu m'a révélé quelque chose que si je ne vous dis pas que si je ne vous enseigne pas vous allez vivre et vous allez comprendre que même malgré que vous vivez les gens semblent avoir la puissance sur vous ils semblent avoir le dessus vous priez mais ça ne marche pas à cause de quoi ? des réclamations qui existent dans votre vie et bien aimé ce qui est très malin de la part de l'ennemi c'est que quand ils réclament ils savent comment réclamer et puis même si tu es un chrétien tu vas te repentir de tes péchés tu vas faire tout ce que tu veux mais tant que la parole ne va pas aller annuler la réclamation tu es foutu, tu es cuit comme on dit en Côte d'Ivoire tu es dans le pain ils vont te manger gratuit voici pourquoi vous allez remarquer que vous priez, vous priez, vous priez mais l'homme fort il semble avoir un droit légal sur votre vie pourquoi ? parce qu'il y a ce qu'on appelle la réclamation du droit du sang hallelujah or je vais entendre quelqu'un dit frère Lou je parle encore la réclamation du droit du sang vous savez ce que c'est que la réclamation du droit du sang ? la réclamation du droit du sang c'est une chose par laquelle l'ennemi par les liens du sang il a des droits sur vous l'ennemi par les actions qu'il a posées il a des droits sur vous l'ennemi pour ce qu'il a fait pour vous il a des droits sur vous c'est un peu comme la parole de Dieu dit que quand tu donnes à manger à tes ennemis ou à ton ennemi ce sont des braises de feu que tu mets sur sa tête quand tu pries pour ton ennemi ce sont des braises de feu que tu mets sur sa tête donc les sorciers savent que ayant les mêmes liens de parenté avec vous les droits d'oncle le fait qu'ils soient des oncles et autres ils ont le pouvoir sur votre vie et si vous êtes ignorant de ça vous pouvez être chrétien mais quand par exemple une mère se lève à cause du fait qu'elle vous a porté dans son ventre oh bien aimé si elle déclare une parole qui que vous soyez tant que vous ne savez pas investir cette parole ça va vous affecter voici pourquoi vous allez voir qu'il y a des mères qui ont maudit leur fille et effectivement la fille n'arrive pas à quoi ? à enfanter il y a des parents quand ils maudissent leur enfant les gens vont dire à l'enfant va demander pardon sinon tu es foutu il y a des grands parents quand ils vont te maudire pourquoi ? parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle le pouvoir du droit de sang il y en a qui vont utiliser le pouvoir du droit d'Ainès il y en a qui vont utiliser le pouvoir des liens de parenté et maintenant quand tu es en train de parler ils vont dire toi là tu es le petit quand on parle là tu te tais surtout en Afrique où ils aiment réclamer les droits d'Ainès maintenant si tu es ignorant de ça tu es foutu tu es foutu le gars il réclame les droits de sang le gars il réclame les droits de parenté il dit vous êtes de la même famille et maintenant ce qui est grave ce sont les condamnations qui suivent toutes ces choses les condamnations à cause de ce que j'ai fait pour toi tu ne vas jamais avancer et aussi il y a des réclamations qui sont liées à ces choses beaucoup de gens souffrent de ces condamnations et de ces réclamations des amis qui estiment que oui on a grandi ensemble tu as réussi on a grandi ensemble tu as fait ceci tu nous as oublié tu nous as laissé tomber et comme effectivement vous avez des liens ces liens vous bloquent ces liens vous freinent bien aimé une femme peut t'accuser en tant qu'un toi l'homme pour dire oui tu m'as perdu le temps et à cause de ça elle se plaint de toi et ta vie ne va jamais avancer si tu ne vas pas par la parole de Dieu pour dire c'est vrai toi et moi on a passé du temps ensemble nous avons nous nous sommes fait des promesses mais la relation n'a pas fonctionné donc j'ai le droit de partir puisque nous sommes séparés la Bible dit que la main qui te fait chuter il faut la couper donc sur la base de cette parole j'ai vu que notre relation est devenue plus nuisible que positive donc j'ai le droit de te quitter sur la base de la parole de Dieu si j'ai fait du mal je me répands devant Dieu et je brise tout droit que je t'ai donné sur ma vie à partir de ce moment une fois que tu vas maintenant utiliser la parole de Dieu et imprégner ça à ta vie tu auras désormais le droit le droit de faire ce que tu veux eux-mêmes de te remarier mais tant que tu seras ignorant de ce droit même si tu as fait des erreurs tu as des droits tant que tu en seras ignorant l'ennemi va profiter de ton ignorance et tu périras par ton ignorance et c'est parce que tu ne vas pas demander à Dieu de te révéler des choses profondes et cachées voici pourquoi vous allez voir que le peuple de Dieu est à l'église il parle en langue il chante il danse il loue et autres mais sa vie n'avance pas parce qu'il est ignorant de beaucoup de choses j'ai aujourd'hui décidé de vous révéler ces grands secrets j'ai aujourd'hui décidé de vous montrer ces grandes choses j'ai aujourd'hui décidé de vous apprendre parce que beaucoup de gens faute de connaissances sont en train de galérer souffrir d'une manière misérable mais bien aimé c'est un peu comme si les gens ne se souciaient même pas de l'état de leur vie c'est comme s'ils n'avaient ils soucient de rien ils avancent ils parlent ils mènent leur vie et puis bon ils ne comprennent pas alors que lorsqu'il advient trop de choses dans ta vie que tu ne comprends pas il y a lieu de demander à Dieu Seigneur qu'est-ce qui se passe dans ma vie Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Seigneur qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ainsi le Seigneur dans sa bonté va te le révéler voici pourquoi beaucoup malgré tout l'ennemi semble avoir le pouvoir sur sa vie parce que le droit de lien de sang familial est un droit incroyable c'est pour ça vous allez voir que dans la sorcellerie même si quelqu'un de ta famille t'a vendu peu importe qui t'a vendu dans la sorcellerie c'est le membre de ta famille qui t'a livré qui peut te tuer qui peut t'exécuter parce que c'est eux qui ont le droit de lien de sang ils ont le droit de lien de sang sans eux personne ne peut avoir accès à ta vie voici pourquoi vous allez remarquer que dans le rue des Michées la Bible dit chacun a pour renémi les gens de sa maison donc si vous ne savez pas prier en fin de réclamer vos droits en tant qu'enfant de Dieu vous êtes cuit vous êtes foutu encore d'Ivoire vous êtes dans pain c'est la vérité mais les enfants de Dieu doivent apprendre à faire quoi à méditer la parole de Dieu maintenant à l'adapter parce que quelqu'un peut te maudire même si la Bible dit que personne n'est maudit celui que Dieu a béni si tu as la bouche fermée ils vont te maudire et puis ça va t'affecter gratuitement parce que toi tu ne sais pas prier parce que toi tu es là juste à l'église tu ne médites pas la Bible et autres ce sont les chrétiens des pasteurs il faut prier pour moi qui ne connaissent rien dans la Bible donc vous voyez il ne faut pas être comme ça donc qu'est-ce qui va se passer lorsque tu es face à une situation il y a des paroles bibliques puissantes vous allez même voir ça dans mes livres comment activer le pouvoir de l'automotivation non 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 comment prier pour obtenir une protection divine maximale la Bible dit Christ a effacé Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous il les a cloués à la croix il les a livré publiquement les principautés en public en triomphant d'elles par la croix donc quand tu es minu de cette parole quand tu es minu de cette connaissance tu vas maintenant aller pour dire oui dans le passé je t'ai fait ça dans le passé je t'ai menti dans le passé on s'est promis qu'on allait jamais se quitter oui tu te plains pour ça tu m'accuses pour ça mais la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Jésus désormais je suis à Jésus donc notre relation ancienne ne peut pas constituer un élément de blocage et un élément de droit te permettant d'exercer ton droit sur ma vie et maintenir une emprise sur ma vie partant de la parole de Dieu qui me donne le droit de faire certaines choses partant des écritures saintes qui me donnent le droit de faire ci et de faire ça aujourd'hui je me libère de ton emprise par la puissance de la parole de Dieu et je brise tout ce que tu as prononcé sur ma vie vous allez voir que même si quelqu'un s'élève pour vous maudire parce que vous lui avez fait quelque chose sa malédition sera nulle et sans effet mais tant que les gens seront munis de paroles oui tu m'as promis de me faire ça tu m'as pas fait ça et puis vous vous êtes ignorant vous avez la bouche fermée tout ce qu'ils disent va vous affecter bien amis ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que quelqu'un dit quelque chose ça va pas vous affecter le chrétien est muni de la parole de Dieu et la parole de Dieu dit en Esaïe 54 verset 17 toute langue qui se lèvera contre toi en jugement tu feras quoi ? on voit aujourd'hui si vous connaissez la Bible parce qu'il y a un an qui vont à l'église pour aller chercher seulement bénédiction la Bible dit quoi ? toute langue qui se lèvera contre toi en jugement tu feras quoi ? toute langue qui se lèvera contre toi en jugement tu es quoi ? les enfants spirituels parfois ils me donnent l'impression qu'ils sont en train d'enseigner cadeau toute langue qui se lèvera contre toi en jugement tu feras quoi ? aujourd'hui il faut répondre 15 ans tu n'as pas dit que tu connais la Bible ? ah merci merci Manouche mon Charles oui toute langue qui se lèvera contre toi en jugement tu la condamneras c'est ce que la Bible dit donc si toi tu es là ta bouche est fermée on t'est maudit toutes les nuits ils te bombardent des malédictions et tu crois que ça va t'affecter attends attends dis à quelqu'un attends tu vas voir attends attends tu vas voir vas-y ça va t'affecter c'est la vérité que je te dis attends on reste là pour dire je suis enfant de Dieu personne n'est peu ça va t'étonner que d'ici l'année prochaine encore depuis là tu n'avances pas vous voyez c'est la connaissance en fait c'est drôle mais c'est la connaissance qui manque aux enfants de Dieu parce qu'on ne leur dit pas la vérité et on leur fait croire que non il faut être chrétien seulement il faut être baptisé seulement il faut être baptisé tout va aller non non soit baptisé seulement oui la Bible dit toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement tu la condamneras pourquoi parce que la parole de Dieu vous a franchi de la loi la parole de Dieu vous a franchi de la loi mais quand deux avocats sont en train de s'affronter c'est celui qui met plus la loi qui l'emporte si l'autre ne connait pas la loi il va perdre par conséquent vous aussi la loi vous a été donnée la parole de Dieu vous a été donnée et Jésus Christ nous a donné l'exemple lorsque il fut confronté au diable lorsqu'il fut confronté à l'ennemi qu'est-ce qui s'est passé il a dit à l'ennemi il est écrit il est écrit il est écrit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de la parole qui sort de la bouche vous voyez de Dieu alors ce qui veut dire que vous aussi face à vos situations vous devez apprendre à adapter la parole c'est pour ça quand vous regardez mon livre comment prier pour obtenir une protection de vie maximale c'est un livre qui a été conçu pour permettre à la personne de maîtriser non seulement la Bible mais aussi le combat spirituel c'est ainsi que l'ennemi profite de votre ignorance on dit Christ vous a franchi de toutes les malédictions mais vous êtes encore sous les malédictions ça ne vous étonne pas malédiction d'échec malédiction de célibat ils ne veulent pas partir malédiction de célibat ne veulent pas partir vous voyez pourquoi parce que ce n'est pas le fait seulement d'avoir la loi qui va faire que vous allez bénéficier de ces bénédictions de je ne sais quoi et de tout ce qui cela suit mais c'est le fait d'appliquer la loi lorsque vous appliquez la loi vous réclamez vos droits en tant qu'enfant de Dieu lorsque vous appliquez la loi vous réclamez votre position en tant qu'enfant de Dieu donc vous pouvez dire à quelqu'un il est écrit personne ne peut maudire celui que Dieu a déjà béni à cause de cette parole qui me donne le droit d'être une nouvelle personne ce que je t'ai fait et que tu prends pour m'accuser je révoque ça dans le nom de Jésus ce que je t'ai dit et que tu prends pour m'accuser puis un ami je t'ai fait une promesse oui aujourd'hui je suis dans la mesure de l'annuler parce que je ne peux plus l'accomplir avant les circonstances montraient que je pouvais l'accomplir et sur cette base je t'ai fait cette promesse mais maintenant je me retrouve dans une position d'où je peux dire non parce que la Bible dit que ton oui soit oui que ton non soit non par conséquent j'ai le droit de dire non là où je t'avais dit oui donc ce oui là que tu utilisais pour m'accuser tu m'as dit que tu vas faire ça pour moi tu m'as dit que tu vas me ceci tu m'as dit que tu vas me cela maintenant je t'appelle et je te dis la promesse que je t'ai faite je la révoque parce que je suis dans l'incapacité de l'accomplir par conséquent je suis affranchi de toute dette que j'ai envers toi tu ne peux plus utiliser cette dette pour m'accuser tu ne peux plus utiliser cette promesse pour m'accuser tu ne peux plus utiliser ça pour m'accuser par le sang de Jésus je les rends nuls et sans effet je suis acquitté je suis affranchi je suis libre même si tu m'avais donné à manger je te remercie même si c'est toi qui m'as élevé je t'en remercie même si c'est toi qui m'as aidé à être là je te remercie c'est toujours les hommes que Dieu utilise pour élever les hommes mais comme cela est en train de devenir une malédiction sur ma vie parce que tu t'en plains parce que tu en parles parce que tu fais ceci parce que je ne peux même plus respirer à cause du fait que tu as fait ci tu as fait ça tu as dit si j'ai dit ça j'en peux plus aujourd'hui par le sang de Jésus je me réponds je me confesse je demande pardon à Dieu d'avoir fait l'erreur d'avoir accepté une aide qui est en train de devenir un fardeau par le sang de Jésus je me suis confessé et j'annule tout ce que tu as fait mais si vous êtes ignorant et que vous allez à l'église pour aller à l'église au lieu de demander à l'esprit de vous révéler de décoder des choses n'importe qui sera en train d'avoir un droit légal sur votre vie par une réclamation oui tu nous as tu m'as promis que tu n'allais jamais m'abandonner aujourd'hui tu m'as abandonné et quand ils vont se plaindre ça va vous affecter on a des droits on a ceci oui on est de la même famille on est du même sang oui tu es on est de la même famille on a les mêmes noms c'est la famille c'est une affaire des familles j'ai le droit parce que c'est la famille vous n'avez pas remarqué quand ton parent bouffe ton argent tu n'as pas le droit de parler alors c'est une affaire des familles il bouffe ton argent le fruit de ton labeur tu vas parler ça va parler quelque part parce qu'il a le droit de sang il a le droit de lien de sang tu ne peux rien dire si vous allez à la police ils vont dire non ça là c'est une affaire des familles allez-y régler chez vous là-bas c'est la vérité et si ils évoquent ce droit de lien de sang tiens amis il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire sauf si vous avez la connaissance pour dire toute personne qui évoque le droit de lien de sang familial pour me persécuter je brise ton emprise sur ma vie tout individu qui évoque le droit de lien d'amitié les choses anciennes sont passées toi qui dis oui on a été amis aujourd'hui j'étais abandonné et tu m'accuses pour ça je déclare que cette amitié n'est plus les choses anciennes sont passées je brise et j'annule ce droit que j'étais donné en devenant mon ami vous voyez pourquoi parce que parfois il y a des choses qui deviennent des fardeaux parce que tu as promis quelque chose à quelqu'un ça devient un fardeau parce que tu as donné ta parole ça devient un fardeau parce que parce que tu as mangé la nourriture de quelqu'un ça devient un fardeau oui c'est chez nous il mangeait avant aujourd'hui la réussite nous a oubliés ça devient un poison dans ta vie oui quand il était venu en Europe il n'avait pas de papier c'est chez moi il mangeait oui quand elle était là elle avait des problèmes oui mais aujourd'hui elle nous a oubliés et bien aimé si vous ne faites pas attention vous souffrez vous êtes bloqué vous êtes en retard vous ne parvenez jamais à vous marier à cause d'une petite réclamation maléfique méchante que vous n'arrivez pas à oublier il y a des femmes même qui vont aller jusqu'à dire oui il m'a promis le mariage il m'a perdu le temps il doit me dédommager il y a des hommes qui vont dire oui je t'ai fait venir en Europe oui j'ai utilisé mon argent j'ai pris des dettes tu dois me dédommager et puis toi aussi tu vas partir par orgueil pour dire non je ne te dois rien c'est Dieu qui m'a envoyé ici c'est Dieu qui a tout fait mais le fait est que il a vraiment le droit sur toi parce que tu veux tu ne veux pas tu as mangé son argent elle a le droit sur toi tu veux tu ne veux pas tu lui as promis quelque chose que tu n'as pas accompli et sur la base de cette chose elle a ce qu'on appelle un droit légal parce que tu as donné ta parole tu as pris son argent tu as mangé son beau frotto tu as mangé son beau frotto vous avez des liens de sexe des liens de sang vous avez partagé des émotions et autres donc vous voyez comment la vie de l'homme peut être compliquée très compliquée parce que dans ton volet tu allais dire oui à l'enfant de quelqu'un et puis tu te sauves comme si de rien n'était mais tu ne sais pas prier voilà maintenant toute ta vie tu vis des difficultés des ennuis et autres parce que tu as promis nous savons combien quand c'est chaud on promet je te promet je te promet toi et moi c'est pour la vie maintenant quand il y a maman tu te sauves tu as oublié que tu as donné une parole quelque part là-bas à quelqu'un car c'est chaud là maintenant tu oublies que il y a tellement de gens qui ont des droits légaux sur ta vie et oui tout c'est partout tu es passé tu as promis ta bouche ta bouche qui parle beaucoup tu es allé te vendre maintenant il y a des gens qui veulent t'acheter tu te sauves tu vas où il faut rester là-bas ah non de Dieu les enfants de Dieu sont terribles quoi les gens ils creusent leur propre force tu demandes à la personne mais mon frère tu fais quoi non je suis en train de creuser ma propre pour m'enterrer tu veux t'enterrer oui et puis il faut les voir creuser avec motivation détermination engagement ça creuse ça creuse tu dis mais mon frère attends tu fais quoi je suis en train de creuser ma propre force pour m'enterrer ah bon voilà maintenant tu es coincé parce que tu es allé pour me promettre à Madou Madou tu seras mon amour pour la vie c'est cool c'est cool toi et moi c'est jusqu'à ce que la mort ne s'est pas voilà maintenant il y a eu petit problème tu as fui tu as laissé ses coups tu as oublié que tu t'es attaché à ses coups par ta parole là-bas vraiment les enfants de Dieu ils sont terribles après ils vont dire Seigneur je ne sais pas pourquoi je souffre pardon il ne faut pas mentir dire à quelqu'un pardon il ne faut pas mentir ah Jésus ah non non René Taïma les enfants de Dieu vous êtes terribles ah vous êtes terribles donc pour ne pas vraiment exagérer c'est un peu l'ignorance qui nous tue tellement de réclamations tellement de choses sur notre vie tellement d'histoires on va ramasser le problème à gauche à droite on dépose sur nos têtes voilà maintenant un beau jour on est coincé tu ne sais même plus comment tu vas faire tu ne sais même plus ce que tu vas dire tu es là maintenant tu as insomnie tu es là maintenant après ils commencent à avoir des cauchemars ensuite à l'insomnie puis ils appellent Pasteur Pasteur j'ai rêvé Pasteur j'ai fait un rêve tu peux me l'expliquer pardon va te répentir dis à quelqu'un pardon va te répentir c'est tout ça c'est ça qui va arrêter ton rêve il ne faut pas venir me fatiguer ici tu es un cauchemar tu es un cauchemar tu es allé fabriquer toi-même là fais la vérité les gens ne font pas attention à leurs paroles et là maintenant les voici ils mangent chez tout le monde ils mangent chez tout le monde ils ne font pas attention bien aimé il y a des gens ils peuvent te donner nourriture avec joie mais pardon un jour s'ils sont dans un problème il faut leur donner nourriture aussi ils peuvent t'aider avec joie mais il y a des gens ils sont en train de t'aider non mais ils ne te disent pas qu'ils sont en train de t'aider là c'est pour qu'un jour toi aussi tu les aides il y a des gens ils ne font rien pour rien amusez-moi à t'aider je suis à Maryland ici là à Maryland je ne veux pas qu'on vienne me frapper je ne veux pas qu'on vienne me dire toi petit ta bouche qui parle tu ne rentres plus au Canada pardon je vais rentrer au Canada ok je vais rentrer au Canada tranquillement ok mais je vais te dire un peu la vérité avant de partir vous voyez c'est un peu comme tu gâtres le coin puis tu te sauves et donc quand c'est débrouillé il faut arranger c'est la vérité il y a des gens là ils sont en train de t'aider là non 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 ils ne te disent pas ils ne te disent pas dans leur tête derrière leur tête ils ont un autre plan c'est la vérité sinon si tu es en train d'aider quelqu'un pour l'aider s'il ne te rend pas ça demain tu as quelle raison pour te fâcher si tu veux juste aider les gens ils ne t'ont pas rendu là tu as quel droit de te fâcher tu voulais aider tu l'as fait pour Dieu tu l'as fait pour Dieu si tu as marié le monsieur là parce que tu l'aimes si tu as marié la fille là parce que tu l'aimes tu as quel droit tu as quoi à réclamer et puis demain ça devient bambam sur tête des gens crédit ça devient crédit crédit il a mangé chez moi chez nous il mangeait c'est moi qui l'ai aidé quand il était venu en France c'est moi qui l'ai aidé il faut dire à quelqu'un pardon il faut te tait on ne t'a pas forcé on ne t'a pas forcé les chrétiens là j'ai dit je vais appeler mes enfants pour dire salut mon fils merci pour tout ce que tu m'as apporté merci parce que il y a des gens qui disent j'ai fait mon offrande et puis il ne m'a même pas appelé même si tu sais qu'il est occupé non il est occupé à réfléchir à réfléchir comment il va trouver des révélations pour toi il est occupé à prier à intercéder pour toi donc si tu as fait offrande que l'homme de Dieu ne t'a pas appelé Dieu a vu offrande là tu veux quoi vous faites je fais des cauchemars toutes les nuits tu fais offrande le pasteur ne t'a pas appelé tu es fâché aïe le pasteur ne t'a pas appelé tu es fâché il dit tu n'as pas vu mon offrande là allo coucou c'est John tu as vu mon offrande oui j'ai vu Dieu aussi a vu mais j'étais un peu occupé tu vois il faut changer pardon 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 il faut changer ah les enfants de Dieu non je les aime comme ça quoi tu vois non parce que ceux qui ne les aiment pas comme ça tu as fait quoi ce sont des gens ils sont comme arc-en-ciel on ne peut pas les attraper ils sont un peu comme caméléon tu vois on ne peut pas connaître leurs couleurs vraies vraies couleurs d'enfants de Dieu je vous assure je ne connais pas même mes enfants spirituels parfois je ne les comprends pas c'est la vérité je ne les comprends pas non amusez-moi pas je ne les comprends pas ils sont terribles non l'homme non ma soeur si toi tu as marié un mari arc-en-ciel là il faut commencer à intercéder pour que Dieu t'aide si tu as des amis arc-en-ciel il faut commencer à prier parce que les mêmes qui aujourd'hui ils sont en train de te dire hé bravo demain c'est sérieux ils vont te crucifier ils changent toujours de couleur on ne peut même pas savoir ils sont comment ils sont blancs ils sont noirs ils sont chinois on ne sait pas il y a des amis arc-en-ciel il y a des maris arc-en-ciel il y a des femmes arc-en-ciel et autres vous voyez vous voyez là ils changent de position selon les ils changent de couleur quoi selon les circonstances vous voyez non si tu es gentil ils sont gentils mais il ne faut pas faire il ne faut pas faire des erreurs pardon il ne faut pas faire des erreurs il faut t'assurer à ce qu'il faut il faut être pardon sois gentil sois gentil sois gentil c'est un petit conseil des frères tu vois je suis ton père spirituel je suis un motivateur je dois trouver les moyens pour que chaque jour tu sois heureux la vie est trop compliquée c'est la vérité mais pardon il ne faut pas aller mettre problème sur ta tête et puis tu vas m'appeler pour venir intercéder regardez à cause d'intercession l'homme ne grossit même pas c'est quoi je suis fatigué là à cause d'intercession l'homme ne grossit pas donc pardonnez soyez gentil n'allez pas soulever problème pour mettre sur votre tête pour rien avant de prendre l'aide de quelqu'un il faut intercéder pour dire ah c'est un cadeau mais bon c'est un cadeau mon frère ce cadeau ou bien c'est d'être Marc il faut te demander c'est cadeau ou c'est crédit pardon il ne faut pas me mettre en problème c'est cadeau ou c'est crédit c'est la vérité tu peux recevoir une aide qui devient malédiction tu peux recevoir un plat de garba qui devient crédit et puis c'est avec intérêt un plat de garba on t'invite au resto non tu manges et puis on réclame ça avec intérêt donc maintenant tu as fait comment tu te demandes mon frère c'est cadeau ou c'est crédit parce que si c'est prêt la faune est dit en même temps c'est la vérité vous voyez beaucoup de gens gâchent leur bénédiction comme ça ils aident et au lieu d'attendre que Dieu les bénisse ils font quoi ? ils font quoi ? ils parlent trop ils boudent trop ils donnent comme pour recevoir quelque chose en retour et ça fait que beaucoup de gens se sont mis sous des malédictions parce qu'ils ont reçu des aides des gens qui sont plus contents d'eux et maintenant au lieu que l'aide soit une bénédiction c'est devenu une malédiction toujours c'est ton nom ton nom est devenu qu'un gourou dans la bouche de quelqu'un ton nom est devenu brosse à dents tous les matins éloge la même sa tête dure éloge la même éloge éloge tu vas voir c'est quoi ? je t'ai fait quoi même ? voilà c'est cadeau empoisonné donc beaucoup de gens souffrent des malédictions de cadeau empoisonné je vous assure beaucoup de gens sont venus en Europe leur vie ne progresse pas parce que celui qui leur a payé le biais d'avion et eux ne sont plus d'accord et au lieu de les bénir pour qu'ils prospèrent dans le pays il est maudit matin et soir t'inquiète il ne vient pas me demander pardon on va voir donc le bienfaitaire est devenu le sorcier c'est pas bien quand ton bienfaitaire devient ton sorcier tu es foutu parce que tous sont mangés que tu as mangé sont garbats tu vas vomir ça par la galère alors c'est pas juste pour blâmer les gens je vais juste dire à un enfant de Dieu j'ai des secrets à vous dévoiler j'ai des choses à vous enseigner j'ai des enseignements à vous donner faites attention je vous ai parlé du droit du lien du sang c'est quelque chose de très puissant vous savez pourquoi beaucoup de gens en leur vie n'avancent pas c'est parce qu'ils n'arrivent pas à révoquer les paroles qui sont dites dans leur vie ils sont comblés de dettes comblés de dettes criblés de dettes comblés criblés remplis de dettes et cela fait que leur vie n'avance pas vous voyez c'est la connaissance qui manque aux gens si quelqu'un te bénit te dit je t'ai donné une aide c'est pour t'aider merci l'aide devient une source de bénédiction mais quand quelqu'un t'aide pour s'en plaindre chaque matin l'aide devient une malédiction voici pourquoi beaucoup de gens vous ont aidé mais cela ne vous a profité à rien certains même vous ont prêté l'argent mais l'argent n'a pas pu produire certains même vous ont mis à l'école mais en fin de compte vous êtes sorti avec un diplôme qui ne vous a servi à rien parce que le même gars qui vous a mis à l'école pour que vous puissiez réussir c'est lui qui est là-bas en train de vous se plaindre de vous vous maudissant tous les jours beaucoup de gens ont résidé chez des tantes chez des oncles chez des trucs ils ont grandi là-bas maintenant au lieu que l'oncle bénisse pour qu'eux ils avancent en train de les maudire vous allez voir vous n'allez pas réussir c'est chez moi tu as grandi aujourd'hui là tu as grandi tu m'as oublié donc des aides qui deviennent des malédictions c'est ce que les enfants de Dieu sont en train de vivre aujourd'hui et ils doivent prendre le temps de dire Seigneur que toute réclamation maléfique diabolique satanic sur ma vie soit brisée Seigneur si j'ai reçu l'aide d'une personne envers qui je n'ai pas été reconnaissant pardonne-moi parce que bien aimé beaucoup nous accusent de ne pas être reconnaissant beaucoup nous blâment même c'est pour ça vous allez voir qu'aujourd'hui il y a des enfants spirituels qui ne veulent plus apporter leur offrande à un homme de Dieu parce qu'il a fait une offrande et l'homme de Dieu n'a pas eu le temps de prier pour lui ils savent que nous les hommes de Dieu on est beaucoup occupés on est beaucoup occupés mais ils ne comprennent pas bien aimé il y a des gens qui ne comprennent pas il y a des amis qui ne comprennent pas on était amis avant et on ne faisait rien on se promenait ensemble maintenant les temps ont changé j'ai vieilli j'ai pris de l'âge n'est-ce pas donc j'ai bâti une famille je dois m'occuper de mes enfants je dois m'occuper de ma vie les temps ont changé mais toi tu veux que je sois toujours le même ami d'enfance que tu as et sur la base de ça tu m'es maudit tous les jours on était amis il m'a oublié on était ceci il m'a laissé tomber on était là il m'a fait ceci et donc ça devient une malédiction on vivait ensemble ils dormaient chez moi et autres vous voyez c'est tellement c'est tellement pas facile que si on ne prend pas le temps de vous expliquer peut-être que vous-même là vous êtes là vous êtes en train de vous plein de quelqu'un c'est moi qui l'ai aidé c'est moi qui l'ai nourri c'est moi qui l'ai ceci c'est moi qui l'ai cela c'est moi qui l'ai aidé tu m'as promis tu m'as fait ça tu m'as abandonné bien aimé qui peut t'enlever de la volonté de Dieu si toi tu fais ce que Dieu veut la Bible dit oh si tu étais attentif si tu étais attentif à mes commandements tes bienfaits seraient comme des fleuves si tu étais attentif aux commandements de Dieu si tu cessais de réclamer aux gens de te payer de te ceci de te cela ta récompense serait grande parce que c'est Dieu qui va te bénir c'est la bénédiction de l'éternel qui ne suit aucun chagrin bien aimé vous aidez les pasteurs est-ce que pour autant ces pasteurs vont devenir la risée de tout le monde vous nous aidez pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu vous dites que c'est à Dieu vous donner votre offrande et votre dîme et quand on n'a pas eu un petit temps pour vous rappeler pour vous dire merci pour la dîme merci pour l'offrande vous vous plaignez vous vous parlez mal de nous je lui ai envoyé une dîme il n'a même pas eu le temps de m'appeler il n'a même pas prié pour moi attends il fallait me dire que je te donnais la dîme pour que tu pries pour moi tous les jours parce que si je sais que cette dîme va devenir une malédiction ou un problème si je sais que tu es en train de me payer pour que je prie pour toi là je vais me mettre dans les conditions mais si tu dis que tu es en train de donner une dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu pourquoi tu vas arrêter de soutenir l'homme de Dieu même s'il a fait une erreur est-ce qu'il y a un homme parfait il n'y a pas d'homme parfait mais malgré cela je prends tout mon temps pour vous enseigner tu as acheté un livre si j'avais oublié d'acheter d'espéder le livre prends le téléphone appelle-moi éloge tu as oublié de m'envoyer le livre tire-moi les oreilles éloge tu as encore oublié je dis ok je suis très occupé j'étais en train d'enregistrer un audio à t'envoyer voici pourquoi j'ai oublié je suis un être humain plein de défauts pécheur comme tout autre voilà un homme imparfait qui veut rendre des vies parfaites et pour cela qu'est-ce qu'on reçoit en retour des injures un homme imparfait qui tente de tendre la main à un frère et ce parce qu'il n'est pas payé il y a des enfants qui disent tu es obligé de faire ça pour moi tu es obligé de prier pour moi personne n'est obligé de faire quelque chose si tu penses qu'un pasteur est obligé de prier pour toi tu as menti parce que quand il y a la contrainte c'est qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas la volonté et la Bible dit que tout ce qui est fait contre la volonté est sujet des malédictions l'homme de Dieu doit faire les choses étant convaincu par Dieu l'homme de Dieu doit vraiment trouver des dispositions non seulement il y a peu de personnes peu de personnes qui nous soutiennent peu de personnes qui nous aident et parfois les gens font comme si on était parfait la même personne qui te soutenait pour une erreur elle va arrêter de te soutenir la même personne qui t'a aidé pour une erreur elle va te condamner et te détruire alors où est le véritable amour que vous éprouvez pour nous dites moi nous qui sommes les serviteurs de Dieu plein de défauts Dieu n'a pas dit que je t'envoie un homme parfait Dieu dit je t'envoie mon serviteur Paul était un tueur et un assassin mais Dieu l'a récupéré non tous étaient des gens qui vivaient d'une manière ou d'une autre Moïse était un criminel et Dieu l'a récupéré et nous aussi nous sommes peut-être des criminels des impudiques des adultères des pécheurs des gens remplis de défauts nous sommes aussi sur la même terre que vous aucun homme de Dieu n'est parfait même si on en parle chaque fois mais vous ne regardez pas ce que nous faisons comme effort nous nous tuons pour vous nous prenons position pour vous en vous enseignant à prier en vous aidant à défendre vos âmes et surtout moi j'en fais tellement que j'exagère toujours des prières pour vous des séminaires pour vous des choses pour vous et parfois même je me déplace pour aller au séminaire à mes propres frais pour vous aider on n'a pas besoin de le dire je le fais de moi-même mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas non seulement ils ne perdent jamais des dîmes ils ne soutiennent rien ils sont des chrétiens papillons partout toutes les fleurs ils vont goûter à tous les programmes ils sont indécis instables et autres et tu passes toutes tes nuits à réfléchir comment je vais les aider plus de 500 vidéos gratuites sur internet pour eux eux ils t'ont payé 37 euros tu as oublié d'expédier le livre ils ne vont pas te demander doucement ce sont les injures les critiques et autres et maintenant le bienfait qu'ils ont fait ne leur rapporte rien parce que leur propre bouche est devenue une machine à détruire si tu as fait quelque chose pour un homme de Dieu évite d'en parler partout tu peux rendre témoignage mais fais attention je n'ai aucune obligation et toi tu n'as aucune obligation de me soutenir mais si par amour tu dis ah ce frère là il tente de nous aider ce frère là il tente de nous sortir de nos misères ce frère là il tente de nous bénir et si malgré cela il fait des erreurs écoute tout le monde fait des erreurs tu vois et là maintenant qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer le frère il va s'améliorer bien aimé qui a dit que moi je suis parfait je ne suis pas parfait je suis un pêcheur que Dieu allait récupérer d'ailleurs même j'étais au village j'étais un chasseur j'étais au village un chasseur quelqu'un qui poursuivait les rats et puis Dieu dit bon le petit là je vois qu'il est déterminé quand il poursuit un rat il ne lâche pas donc je vais je vais l'utiliser et puis voilà maintenant Dieu prend le le chasseur là le pêcheur vous voyez le petit villageois et puis il a fait un serviteur pour aider les gens et puis pendant que tu es en train de l'aider ils cherchent à te crucifier ils sont méchants quoi pendant que tu es en train de les sortir de leur trou ils disent bon écoutez tu m'as sorti du trou mais toi là il faut aller goûter au trou aussi tu es en train de les tirer par la main pour sortir de leur trou et aussi tu es tiré par le pied pour que tu rentres dans le trou non l'homme noir non l'homme noir est mauvais quoi tu veux décharger son bagage pour déposer par terre et lui il dit non 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 on va déposer sur ta tête un peu quoi on va déposer ça sur ta tête voilà maintenant l'homme de Dieu est en train de décharger le bagage non on va déposer par terre non non c'est sur ta tête et là maintenant tu enlèves les gens de leurs problèmes et tu as tu as un problème sur ta tête soyons gentils s'il vous plaît si nous voulons que Dieu nous bénisse nous devons apprendre à faire tout avec amour ça sert à quoi de dire j'ai fait quelque chose pour telle personne elle ne l'a pas reconnu elle ne la reconnaîtra jamais c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit la ville déclare qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin alors quand nous allons être en direct vous n'avez pas partagé le programme quand nous allons être en direct tout à l'heure je vous prie de prendre vraiment bien vos positions parce que ce que je vais vous révéler sur les droits de lien de sang c'est une chose qui va vraiment vous aider bien aimé d'ailleurs j'ai des prières audios sur ça le droit de lien de sang c'est quelque chose que n'importe quel membre de ta famille peut évoquer dans les ténèbres et sur la terre sur cette terre des vivants ta vie est une misère voici pourquoi vous combattez les sorciers de votre famille mais ils ne vont pas parce que ils vont aller évoquer des droits ils vont aller citer la loi divine pour dire qu'en tant que membre de la famille j'ai le droit en tant que ta mère j'ai le droit en tant que ton père j'ai le droit en tant que ton géniteur j'ai le droit en tant que ton oncle j'ai le droit en tant que et sur la base de ces choses il n'y a rien qui puisse passer voici pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère parce que à cause des liens de sang par lesquels ils t'ont tissé dans leurs entrailles ils ont le pouvoir sur ta vie beaucoup de secrets n'est-ce pas en très peu de temps et soyez gentils voilà et puis bon pour tous ceux qui disaient ah oui on lui a donné l'offrande il ne nous a jamais appelé pardon je vous demande pardon ok 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 je vais vous appeler je vais prendre le temps pour appeler tout le monde pour dire merci même pour ceux qui ne se sont pas plaints je vais les appeler aussi que Dieu vous bénisse c'est un éloge ici si ce message vous a fait du bien et que vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse continuer voilà cela me fera vraiment plaisir de continuer à vous aider c'est deux mains qui se lavent ok vous cherchez les pasteurs pour prier pour vous mais n'oubliez pas c'est deux mains qui se lavent c'est en soutenant le pasteur c'est en le motivant que le pasteur a plus de révélations sinon si le pasteur il est tout en train de rêver à ses dettes ses problèmes ses ennuis c'est sûr qu'il n'aura jamais de révélations pour vous il aura plutôt des cauchemars que Dieu vous bénisse j'ai été très heureux de vous présenter cette petite émission ou ce petit enseignement depuis là où je suis je vous aime beaucoup et ne l'oubliez pas le plus important c'est l'amour de Dieu pour nous tous soyez bénis c'était Élogique ici votre frère si quelqu'un a besoin d'en savoir plus partagez-lui cette vidéo partagez partagez pardonnez partagez vous êtes trop avare dans partage partagez Dieu vous bénira alors ciao ciao c'était moi j'ai fini au revoir mon numéro pour ceux qui veulent recevoir des prières gratuites c'est le 001 438 995 4109 quand on dit prières gratuites là là ils sont beaucoup là 001 438 995 4109 voilà je veux vraiment que votre vie change si vous le désirez aussi alors je compte chez vous ciao ciao